Bonjour à tous et puis merci d'être venus d'abord et merci d'avoir écrit pour cette anthologie. Presque tous les auteurs qui avaient écrit sont là, donc un d'entre nous manque, c'est Stéphane Croen qui s'est excusé, il a des problèmes familiaux, et Éric Morleva, donc je vais peut-être parler de leurs nouvelles en premier, puisque j'ai déjà travaillé avec eux. Donc Stéphane Croen a écrit quelque chose qui s'appelle « Nous renverserons la fable » et qui remonte aux origines de la Terre. J'en dirai rien parce que vous le lirez après, et Éric Morleva a vu une Terre gouvernée par une intelligence artificielle et qui a accepté de faire un match pour peut-être la repasser aux humains. Et sinon, je vais vous passer la parole à tous, parce que moi, je ne suis pas très douée pour parler en public. Donc, je vais vous prendre dans l'ordre que je vous vois apparaître. Hugo, et tu passeras à ton voisin, tu présentes un peu ce que tu as fait, et toi ? D'accord, très bien. Donc d'abord, merci à Hélène, c'est toujours une joie et un bonheur de participer aux anthologies et d'être sélectionnée dans l'anthologie des fictions. Alors, en quelques mots, moi, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Kéropolis », qui est inspirée d'un vieux concept qui s'appelle le Kéros. Et j'avais un peu de mal avec cette idée de Terre 2.0, en fait, et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre de façon un peu ironique. Alors, sans vous dévoiler, évidemment, la source véritable de la nouvelle, mais je pense qu'on la comprend à la fin. On arrive quand même à la comprendre. C'est une ironie sur la disparition de toute forme d'institutions, finalement, institutions politiques, institutions et même cadres sociaux. Et c'est une sorte d'utopie un peu dérisoire de la liberté, avec une sorte d'apologie, du plaisir partagé sans aucune conséquence. Mais c'est quand même dans un monde de 2.0, c'est-à-dire, et je n'ai pas réussi à être positif jusqu'au bout, malgré tout, Hélène, je m'en excuse, un monde qui a quand même, avant, subi un cataclysme et un effondrement total. Si c'est bien 2.0, c'est que la première version a été écrasée. Et donc, je n'ai pas pu m'affranchir de cette catastrophe qui précède le monde que je propose. Et je maintiens, malgré tout, que je l'ai fait un peu de façon ironique. Donc, je n'ai pas réussi à être complètement aussi utopiste et idéaliste que je l'aurais voulu. Mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'écris ce texte pour toi, chère Hélène. Voilà. Merci, cher Hugo. Merci. Et je vais passer la parole à Franck, c'est ça, qui est à côté de moi ? C'est Franck ? Non, apparemment, c'est Laurent qui est à côté de toi. Ah, pardon. On n'a pas le même affichage, alors. Pardon. Ah. Ben non, pas ça qui est à côté de toi, peu importe. Ou Laurent, vas-y. Ben voilà. Bon ben Laurent, Laurent, vas-y. Bonjour à tous. Je vous ai dit, je suis très heureux d'être ici. Donc, effectivement, c'est la première fois que je participe à l'anthologie de la fiction. En fait, j'avoue que j'ai un peu hésité avant d'écrire un texte, parce que le sujet Terre 2.0 a priori, au départ, ne m'inspirait pas trop. En fait, personnellement, j'irais plutôt du fantastique, du texte de genre fantastique, naturel. Et c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt de la science-fiction, même si j'aime ça. Et le sujet, a priori, ne m'inspirait pas vraiment. Mais bon, j'ai un peu réfléchi. Et j'ai réussi à trouver une histoire où il y a un peu de fantastique dans le cadre de science-fiction. Alors après, effectivement, c'est la nouvelle, l'anthologie se voulait plutôt optimiste. Il s'agit de dépeindre un nouveau départ. Mais moi, au départ, et je ne suis pas seul dans ce cas, je décris un monde. En fait, la catastrophe est arrivée. Au départ, ça commence assez mal, puisque la catastrophe est arrivée. Puis, il va y avoir une action. En fait, les humains se sont installés dans la banlieue de la Terre pour la science spatiale. Il va y avoir, sans trop rêver, bien sûr, parce que je n'ai pas rêvé la fin, il va y avoir une confrontation. Il va y avoir un changement. Quelque chose d'imprévu va se passer au cours de la confrontation qui va amener une nouvelle perspective. Je n'en dirai pas plus. J'encourage évidemment tous les lecteurs à lire tous les textes et découvrir par eux-mêmes la fin de votre rôle. Mais en tout cas, j'étais vraiment très content d'écrire ce texte et très content de participer également à cette anthologie écoutée de tous les autres auteurs. Et voilà. Même si en science-fiction, j'aime beaucoup la science-fiction, mais en tant qu'auteur, je suis moins colté. Mais en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir participé à cette anthologie. Et de proposer ce petit texte, en espérant qu'il va intéresser le directeur. Effectivement, il était pratiquement un des plus positifs. Ça commençait pourtant pas très bien, mais en fait, il y a un changement. Il y a quand même un changement après. Tu peux faire la parole. Après, moi, je vois Nicole apparaître. Pas de problème. Nicole Demoutier. Bonjour. Oui, Demoutier. C'est mon anthologie. Demoutier. Bon, alors que moi aussi, je vais te remercier Hélène. Ah non, non, pas de remerciement. Sinon, on n'entendra que parler de moi. Alors, je veux que vous parliez de vous. Bon, alors. Ce texte, c'est en fait… C'est ton texte et de moi. Oui, c'est un texte que j'ai recyclé. En fait, c'était un texte qui traînait un peu. Et j'avais commencé un roman. Et quand tu as demandé si on était intéressé par une anthologie, je me suis rendu compte que ça pouvait entrer dans le cadre de cette anthologie. Et du coup, j'ai eu envie de la transformer en nouvelle. Mais normalement, c'est un texte plus long. Et ça s'y prêtait bien, en fait, j'ai trouvé. Alors, c'est un texte qui parle de l'après-catastrophe aussi. Mais là, on en est encore à la recherche, au balbutiement. Et ça parle de personnes qui essayent de communiquer, mais d'une façon un peu particulière, disons. C'était très original, oui. Très, très original. Merci. Je t'en prie. J'essaie de… En règle générale, j'essaie de prendre des textes qui sont originaux. Oui. Qui sont très différents les uns des autres. Parce que… Oui, oui, j'aime. J'aime bien qu'il y ait un petit peu tout le monde. Et je pense que vraiment, là, effectivement, il y a un large panel très différent, à la fois comme style et comme idée, alors que c'est le même thème. Je pense que c'est intéressant. Oui, oui. Alors, maintenant, les images se sont décalées. Donc, qui est à ta droite ou à ta gauche ? Moi, je ne sais pas, je suis dans ma salle de balle. Ah oui, oui. Non, mais c'est Nicolas qui est à ta droite. Comment personne n'est la parole à Nicolas ? On ne voit pas, d'ailleurs. On ne voit pas. Nicolas ? Il ne peut pas parler, Nicolas. On est bien d'accord. C'est notre ami imaginaire. Non, mais les amis Nicolas, c'est notre ami imaginaire. Elle a raison, Katie. Et puisqu'elle a raison et qu'elle a pris la parole, moi, je vous propose de la lui donner. Katie, c'est à toi. Alors, j'ai écrit un texte qui s'appelle Erreur système. Donc, une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai tout dit. Je suis revenue à un genre de texte que j'écrivais il y a dix ans où j'étais un petit peu plus plongée dans l'informatique et avec cette idée de prendre les choses au mot. Donc, cette idée qu'on serait dans un monde entièrement simulé, ce n'est pas du tout nouveau comme histoire, mais j'aimais le prendre vraiment au sens propre en disant, OK, donc si on est dans un ordinateur, si on est dans quelque chose de simulé, à quoi ressemblerait une erreur ? Et puis, du point de vue d'une personne qui vit cette erreur et qui voit se fracturer finalement sur sa réalité, et puis qu'est-ce que ça ouvre comme perspective ? Parce que quand on écrit de la science-fiction, même en post-apocalyptique, ce qui nous intéresse aussi, c'est de remettre les choses à zéro et de faire un reboot. Donc, c'est une histoire de reboot. C'est ce que j'attendais. Parfois, je peux être très scolaire, tu sais. On ne dit pas un reboot, je fais un reboot. Moi, tu sais, ton obéissance, je ne veux pas dire, mais ce n'est pas la qualité que je te vois en premier, l'obéissance. Je ne veux pas dire, mais je ne veux pas te dévoiler. Mais si tu veux, tu passes la parole au suivant ou à la suivante. Alors moi, mon suivant, c'est Guillaume. On doit se parler, tranquille, quoi. Bonjour. Le suivant à moi, c'est Guillaume. Vous m'entendez ? Oui, oui. Parfait, Guillaume. Voilà. J'ai écrit, je vous remercie aussi, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Caravane. Et en fait, quand j'ai vu l'appel à texte d'Hélène, je rentrais d'un voyage dans le sud de l'Italie. Et c'est une nouvelle qui se passe dans pas vraiment un monde post-catastrophe, juste un monde qui pourrait avoir lieu dans 50 ou 60 ans si la désertification se poursuit. Et donc, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que deviendrait une partie de l'Europe si une partie de sa population retournait vers le nomadisme plutôt que la sédentarité. et essayer de voir un peu dans la dualité entre les deux ce qui a attiré d'une des cultures et ce qui a attiré de l'autre. Elle était, oui. Elle était intéressante. Et positive aussi, oui, malgré tout. J'espère. Ça partait, comme tout le monde, ça part toujours sur du plutôt dur et puis on peut voir ce que les personnes amènent comme solution. Oui, mais c'était une jolie. Enfin, c'était une jolie solution. Toutefois, j'ai trouvé. Enfin, c'est pour ça que je les ai prises. Remarquez, c'est idiot. Je fasse des compliments aux auteurs puisque sinon je ne les aurais pas pris. Tu pourrais très bien avoir pris un auteur dont tu n'aimes pas la nouvelle uniquement pour le casser, mais ce n'est pas du tout dans ton caractère. Dans toutes les anthologies que j'ai faites, il m'est arrivé de prendre des auteurs que je n'aimais pas. Ah oui. Je veux dire que je n'aimais pas… Mais tu aimais leur texte, mais pas la personne. Non, non. Je parle du texte. Quand je ne m'occupe pas du tout des gens. C'est pour ça que tu as pris mon texte la dernière fois ? C'est pour ça, parce que je ne savais pas que c'était toi. Je veux dire que je regarde le texte, j'essaye que… Enfin, il me faut un minimum de style et de forme, mais il y a des choses que je n'aime pas et qui me semblent une autre facette parce que même si des anthologies donnent une marque à leurs anthologies, puisque c'est dans leur goût, je pense qu'il faut que toutes les facettes soient représentées. L'important d'une anthologie, c'est comme un diamant. Il y a des facettes qu'on met dessous, sous une bague, et puis il y a des facettes qu'on met dessus parce qu'on les préfère, mais je pense que c'est important. Oui, j'ai accepté quelquefois des textes qui ne me plaisaient pas personnellement. Jamais de gore, jamais d'horreur, mais des textes qui ne me plaisaient pas forcément. Tant qu'à faire, puisque tu as pris la parole, garde-la un petit peu parce que je sais que tu es encore plus bavard que moi. Oui, mais j'ai quand même réussi à te faire parler. Bon, alors mon texte s'appelle « S'éveiller au matin dans un monde idéal ». Et tu l'as placée au début, donc j'en ai déduit qu'il n'était pas très bon puisqu'on s'en débarrasse vite. Pas du tout. Non, je te fais marcher. Tu parles, il faut que je la vende cette anthologie. Oui. Personne ne fera jamais fortune avec cette anthologie, ni les auteurs, ni moi. Et on ne sait pas. Tout arrive. On ne sait pas, on pourrait en tirer une série. Qui sait, oui. Ah, oui. À post-mortem. Voilà. Alors, ma nouvelle, eh bien, je n'ai pas envie de raconter. Donc, je vais plutôt raconter comment c'est venu. D'abord, j'ai passé un certain temps, comme ça m'arrive. Pardon ? J'ai passé un certain temps à me dire, bon, Terre 2.0, Terre 2.0. J'étais comme Hugo, là. Qu'est-ce que je vais faire de ce machin ? Et puis, un jour, on est allé avec Nicole à la mer, au Touquet. On était juste en sortie du premier confinement. Et donc, il y avait une plage qui était déserte. Il y avait des vagues superbes. Il y avait un peu de vent. Et voilà, on marchait, pieds nus dans le sable. Et si vous lisez le début de la nouvelle, vous avez retrouvé ce genre de choses. Voilà. Et puis, j'ai eu envie d'écrire ça. Et puis, je ne pensais pas du tout que ça ferait une nouvelle pour Terre 2.0. Il y a des trucs qui sont venus, sans donner le début, mais j'ai pensé à des conversations que j'avais pu entendre dans les aérodromes entre des hôtesses de l'air qui se partageaient à 15, 16, des appartements à Miami, à Nouloulou et ailleurs, juste le temps d'y passer. Et voilà, la nouvelle s'est construite. Et elle s'est construite de cette manière-là. J'ai remarqué aussi que mon personnage, c'est un personnage, une personne. Je ne me suis pas dit, tiens, il faut que je fasse ça pour que je sois bien. Non, c'est comme ça. C'est venu naturellement. J'espère qu'elle vous plaira et que je n'aurai pas écrit de trop mauvaises choses. Et puis, j'étais très heureux de me retrouver dans cette anthologie avec des gens que j'aime tous bien. Et certains, même, avec lesquels on cohabite dans le jury du prix Alain Le Bussy et certains autres qui ne sont pas dans le jury, mais qui pourraient bien y venir un jour parce qu'ils envoient des nouvelles aussi. Bon, j'ai appris ça, oui. Voilà. Et puis, voilà. Bon, je n'ai pas été assez bavard pour toi. J'aurais dû regarder. Tu aurais dû me dire, il faut parler combien de temps ? T'es raisonnable. T'es raisonnable. Je suis raisonnable. Ce n'est pas au courant qu'on me dise ça, mais c'est bien. Ce n'est pas courant non plus que tu le sois. Merci. Voilà. Alors, à qui vais-je passer la parole ? Eh bien, Pauline, tiens, en parlant de jury. Et de prix Le Bussy, parce que quand même, l'an dernier, c'était toi le prix Le Bussy. Eh bien, moi, ma nouvelle, elle s'appelle Sentinelle. Alors, pareil, j'ai eu du mal à trouver un axe sur Terre 2.0, même si l'idée m'inspirait beaucoup. Je n'arrivais pas vraiment à créer une histoire. Et puis, finalement, je pense la veille de la fin, je l'ai écrit dans une traite. J'ai écrit quelque chose, avec des idées qui me taraudent un petit peu, pas mal, en fait, et qui reviennent quand même souvent dans mon écriture. Donc, en fait, c'est un futur assez sombre où on vit un peu l'effondrement de la biosphère et l'espace extérieur est complètement invivable. Et on suit, en fait, une jeune fille qui est en train de coder un programme dont on ne connaît pas vraiment la finalité, mais qui semble vraiment un énorme enjeu, à tel point qu'il y a une espèce de pseudo-gouvernement, en tout cas des gens de pouvoir qui essaient de s'en emparer. Et du coup, je ne vais pas dire ce que ça fait, parce que finalement, elle est très courte en plus. Mais en gros, on revient sur une question d'allier l'informatique au vivant. Et puis, c'est ce questionnement de connexion vraiment au vivant qui me motive aussi à écrire. C'était une jolie nouvelle aussi. C'était une jolie nouvelle. Merci beaucoup de l'avoir fait. Merci beaucoup de l'avoir fait. Non, du tout. Du tout, comme j'ai dit, je n'ai sélectionné que des textes qui me convenaient pour des tas de raisons différentes, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite. Je vais faire un aparté tout de suite pour rassurer tout le monde. L'anthologie va bien sûr paraître sur papier. Elle va être mise, je crois, déjà, ou va l'être incessamment sous peu, pour des précommandes pour le 1er juillet. Et je pense que là, tout sera bon, que la vie des imprimeurs sera rentrée dans l'ordre. Donc, on va attendre un peu un mois, mais ça sera bon. Bon, Pauline, la parole est à qui ? Alors, je regarde, je crois que tout le monde a parlé. Olivier. Avec le micro, c'est mieux. Voilà, bonjour. Et je devrais être un de ceux qui a le moins travaillé sur cette anthologie. Parce qu'en fait, quand j'ai vu passer la pédatex, j'étais justement en train de bosser sur une nouvelle, pour une autre anthologie. Et la nouvelle que j'étais en train d'écrire, c'était parfait. Ça aurait été parfait pour cette antho-là, mais mon manque de peau, je l'avais déjà vendue. Donc, bon, je me suis dit, j'aimerais bien participer quand même. Et je suis allé, et je n'avais pas trop le temps, alors je suis allé recycler. Et voilà, j'avais sorti dans Dimensions futures, ou radieux, je crois, chez Rivière Blanche, une nouvelle où ça commence quand même pas très gai. On est même en plein dans le... Enfin, la catastrophe se déroule, on va dire. Donc, les protéines animales sont essentiellement humaines. Enfin, c'est moyen, quoi, l'ambiance. Et par contre, on voit que la reconstruction a déjà commencé. Et voilà, c'est surtout sur ce thème-là que je voulais écrire. Et puis, bon, comme le temps avait passé, j'ai proposé à Hélène d'abord lui demander si elle était promeneuse d'un texte déjà publié. Elle a dit, on l'envoie toujours. Et donc, je me suis fait un plaisir de l'envoyer. Et visiblement, tu as aimé, vu que tu as répondu assez rapidement. Donc, tu es assez content. Surtout que c'est... Franchement, dans les dernières nouvelles que j'ai écrites, c'est parmi mes préférées. Donc, moi, j'étais plutôt content qu'elle ait accepté. Oui, alors c'est bien. Et je pense quand même que, malgré le contexte de la nouvelle, j'étais plutôt optimiste, je trouve. Par rapport à ce que j'ai tendance à écrire parfois, c'était plutôt positif. Oui, c'était assez positif. En tout cas, c'est Futur en Friche, titre, qui montre qu'en gros, l'apocalypse n'est pas le point final et qu'on a un futur des guerres. Pour ceux qui ont réussi à passer le cap. Par définition, l'apocalypse, c'est l'ouverture de quelque chose de nouveau. Voilà, pour ceux qui restent. L'important, c'est que ce soit les meilleurs. Et puis, en plus, je voulais vraiment... Il y a un message que j'essaye de passer. On doit être la seule espèce vivante qui peut décider de servir à quelque chose dans la nature. On ne l'a pas encore fait, visiblement. Et j'aimerais bien voir ça un jour. On décide de servir à quelque chose sur Terre. La nouvelle, c'est un peu le thème. C'est déjà plus délicat. C'est déjà plus délicat. Et on reste dans la science-fiction, là. On est bien d'accord. N'empêche qu'il faut réfléchir à ça. On est les seuls à pouvoir décider qu'on sert à quelque chose dans le règne animal. Les autres, ils sont là parce qu'ils sont là. Pour l'instant, on ne prend pas la chance de servir à quelque chose. Peut-être que nous aussi. Peut-être que nous aussi, on est là parce qu'on est là. Oui, mais on finira comme des brochettes, comme dans ma nouvelle. C'est le début, c'est spoilé. Rien du tout. Bien. Mais riez, profitez-en. Il faut encore… Je suis déprimant de nature. Rire quand même. Du coup, tu vas déprimer encore plus l'ambiance. Maintenant, c'est qui à la suite ? À la suite, c'est qui tu veux tant qu'à faire. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Ça fait comme un tourniquet. Franck n'a pas parlé, je crois. Non. Eh bien, tiens, t'es à ma droite sur mon écran. Voilà. Parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est ma première. Je ne connais personne dans l'équipe, là. C'est la première chez vous, entre guillemets. Le petit nouveau. Oui. Bon, c'est bien. Plus très jeune, mais nouveau quand même. Moi, quand j'ai vu l'appel à texte sortir, ce qui m'a tout de suite travaillé, c'était le 2.0. Donc, je me suis tout de suite questionné sur le versionning. Et ici, le code 2.0, à mon sens, il permet de signaler une grande dévolution. C'est même comme ça que ça fonctionne dans les applications, etc. Sous-entendant, donc, une version majeure, une grosse modification. Mais aussi, cette nouvelle version, elle ne renie pas, à mon sens, contraire à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la première version. Ici, on ne part pas d'une feuille blanche. On ne part pas from scratch, comme on dit. Donc, au niveau des outils, je me suis dit, je vais partir de mon propre existant. Et ça tombait bien parce que j'avais, dans mes cartons, un texte qui date… Donc, c'est ce texte-là, c'est Lise. Ma nouvelle, elle s'appelle Lise. C'est le nom d'un village. Ce texte est de 1989. La première version date de 1989, qui n'est jamais sortie. J'écrivais pour moi à l'époque. Donc, je l'ai repris et je l'ai adapté avec… Justement, j'y ai mis du réel. Et ça me permettait aussi de faire des allers-retours entre la version .1, le monde d'avant et le monde d'après. Pendant toute l'histoire, moi, je fais des flashbacks. Le narrateur, il navigue entre ce qu'il a été, ce qu'il est et peut-être ce qu'il pourrait être. Mais il navigue entre toutes ces versions. Donc, moi-même, j'ai repris, j'ai fait ma version 2.0 de mon texte, d'ores et déjà. Donc, l'idée centrale était là. Je voulais faire évoluer mon texte et en même temps, répondre à l'appel. Donc, ça, c'est pour la première approche concernant le 2.0. Et dans un second temps aussi, le 2.0, quand on le dit rapidement, on a tendance à l'associer au web 2.0, c'est-à-dire quelque chose de collaboratif. Il y a des interactions. D'ailleurs, on parle même parfois, j'ai entendu, du management 2.0. La belle affaire, ce qui remettrait l'humain au centre, comme par hasard. Il y a aussi la cité, la ville 2.0. Bref, c'est quelque chose de positif, le 2.0. C'est une positive attitude. Et donc, je suis un peu parti sur ça. Sauf que le nom de ce village, qui s'appelle Lys, L-Y-S-E, justement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais choisi déjà à l'époque. Il a un côté ambivalent. Je vais expliquer tout de suite pourquoi, parce qu'en biologie, ça veut dire destruction, dissoudre, désintégrer. Donc, moi, j'avais une ambivalence. Après, c'est presque contradictoire. Le 2.0, il est positif. Mais le nom de ce village, il est quand même plutôt, il annonce quelque chose de négatif. Au bout du compte, on ne sait pas trop où on va dans la nouvelle. On ne sait pas si tout se passe bien. Est-ce que c'est le monde 1.0 qui a été détruit ? Est-ce que ce n'est pas le monde 2.0 qui va s'autodétruire ? Qui va, entre guillemets, il va foirer, quoi ? Ou pas ? Donc, dans quel sens elle va évoluer l'histoire ? C'était… Ma nouvelle, elle ne répond pas à ça. Je n'apporte pas de réponse. Aucune. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai construit ma nouvelle qui s'appelle Lise. Deux fois plus intéressant de tous, d'ailleurs, de vous entendre votre démarche. Parce que moi, les démarches antérieures, je ne les connais pas. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment vous les avez faites et comment je les ai perçues. Après, les lecteurs les percevront sans doute encore d'une façon différente. Heureusement. Mais c'est intéressant pour moi de vous parler. Tant mieux. Donc, je peux passer la main. Alors, je ne sais plus qui trop… Amélie ? Est-ce qu'elle a parlé, Amélie ? Non, elle n'a pas parlé, Amélie. Donc, Amélie Bousquet. Merci. Alors, moi, je suis ravie parce que c'est la deuxième fois, du coup, que je participe à une fiction. Donc, cette fois-ci, ma nouvelle s'appelle L'horreur des abysses. Alors, c'était une nouvelle que j'ai écrite, en fait, juste avant de voir l'appel à texte, donc, qui est venue d'une inspiration personnelle. Je trouve que, justement, le thème de Terre 2.0, ça a même vraiment des réflexions très actuelles qui nous préoccupent. Du coup, j'avais écrit cette nouvelle qui, vraiment, allait parfaitement dans le thème. Alors, effectivement, je suis partie sur quelque chose d'assez pessimiste au départ, puisque ma réflexion, elle est sur comment l'humanité, finalement, va réagir si on part dans la voie la plus pessimiste possible, c'est-à-dire que les choix de l'humanité ont fait que notre écosystème s'est effondré et que le monde est devenu invivable à cause d'une politique généralisée. Donc, dans ma nouvelle, c'est que l'humanité a réussi à survivre pendant des centaines, voire milliers d'années, d'une certaine façon, sans trop en dévoiler. Et finalement, c'est la nature qui va lui offrir une deuxième chance. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Est-ce qu'elle va évoluer pour, justement, survivre, mais aussi avoir un rôle plus positif dans le monde ? Ou est-ce qu'au final, elle va refaire les mêmes erreurs et peut-être accepter à la fin qu'elle est condamnée, finalement, à disparaître pour laisser la nature évoluer ? Voilà, mais même si ça n'a pas l'air comme ça, même si le départ est très, très pessimiste, je trouve que cette histoire de seconde chance et justement de terre de point zéro amène un côté optimiste qui peut amener à plein de possibilités. Oui, elle est assez optimiste aussi. Oui, j'admets qu'il y a un peu plus de positif dans cette anthologie que je ne l'aperçois dans l'ensemble. Puis c'était poétique comme idée. Oui, j'aime bien avoir, en général, j'ai toujours une petite dimension. J'aime bien amener, disons que j'ai réfléchi vraiment sur un thème qui est actuel, qui est intéressant, qui, de toute façon, nous interpelle tous, c'est à savoir où est-ce qu'on va, comment on va être acteur de ce monde. Et bon, là, par exemple, dans la mienne, c'est comment on va réagir si vraiment l'avenir s'avère sombre comme il est possible qu'il soit. Enfin, à voir. Ou pas. Ou pas. Merci, Amélie. Je vous laisse passer. Je vous laisse passer parce que moi, finalement, je suis incapable de me servir d'un Mac et je ne vois pas tout le monde. Alors, je crois que l'Alex ? À toi. Alors, moi, ça a été un peu particulier parce que Terre 2.0, forcément, j'y voyais du Hawk Punk. On en parlait à 14h avec Hugo en PR, justement. Et du coup, en fait, j'avais tellement à cœur, mais tellement à cœur de répondre à cet appel à texte. Et en fait, je bloquais. Je bloquais parce que je n'arrêtais pas de revenir en boucle à un texte qui a une saveur très particulière pour moi, écrite du coup dans l'anthologie, la OTI, parce que c'est ma toute première nouvelle aboutie que j'ai écrite. En fait, j'avais l'âge de 16 ans et elle a été primée à l'époque, concours du collège. Enfin, bref. Et en fait, c'est un texte qui me tient énormément à cœur. Alors, j'avais entendu dire des gens qui disaient que finalement, le premier texte qu'on écrivait, c'était un peu celui dans lequel il y avait plein de petits bouts dans tous les autres écrits qu'on avait dans notre vie. Et c'est vrai que c'était un texte qui avait vraiment un thème qui était hyper important pour moi. Et du coup, cette nouvelle, j'ai essayé de la reprendre. Enfin, ce n'est pas que j'ai essayé, je l'ai reprise, je l'ai réécrite, je l'ai republiée avec un financement participatif en 2014, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois, il y avait un goût d'inachevé. Et merci Hélène, parce que finalement, la version 2.0 de cette nouvelle, puisque du coup, on est dans la déclinaison du 2.0 jusque dans cette histoire-là, puisque la fin n'est plus la même. Et c'est parce qu'Hélène est venue me dire, non mais là, il y a un truc quand même qu'il faudrait peut-être revoir. Et en fait, ça a été une histoire du coup merveilleuse, ce travail avec Hélène, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis un point final à cette histoire et je sais que je peux vraiment passer à autre chemin. Donc, elle a une saveur très particulière pour moi. Et il est question là, pour le coup, de comment se fait le reset. Je pense que voilà, à la fois, j'en dis beaucoup, à la fois, je n'en dis pas beaucoup. Alors évidemment, avec un personnage qui va avoir 16 ans, on se demande pourquoi. Mais avec beaucoup de réflexions à l'époque écologique, sociale, sociétale, qui commençaient déjà en fait à me travailler et avec lesquelles, du coup, j'ai écrit ce texte. Donc, voilà. Oui, effectivement, c'est un texte de très jeune. Ça m'a frappée, encore que je te vois toujours très jeune, mais moins jeune. Je vais pourtant sur mes 48 ans, mine de rien. Oui, mais ça ne se voit pas. C'est bien. Je suis contente si tu as pu justement la dépasser. C'est ça. C'était extra pour moi, en fait, cette publication, ce travail avec toi. Voilà. Et je suis très heureuse, finalement, de cette version aboutie et qu'elle soit publiée dans cette anthologie-là, avec ce titre-là. Enfin, voilà. C'est tout un ensemble. J'ai gardé, on n'a pas beaucoup bougé de dessus, de toute manière. Ça peut être un très gros travail. Moi, c'est une nouvelle qui s'appelle « Do it yourself ». Donc, j'ai voulu crâner et mettre un titre en anglais parce que je trouvais que ça faisait bien. Non, en fait, ce n'est pas pour ça. C'est parce que c'est une expression qui est bien connue aujourd'hui, « Do it yourself ». Voilà, c'est très à la mode. Les gens qui apprennent à faire les choses par eux-mêmes, je crois qu'ils appellent ça même « DIY ». Voilà, « D-I-Y ». Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le titre en anglais. C'est parce que c'est une mode, en fait. Et je pensais que ça allait beaucoup parler aux gens. Alors, moi, ce n'est pas une nouvelle que j'avais écrite à l'origine pour cette anthologie. Je l'avais écrite pour une anthologie. Enfin, je l'avais écrite pour un appel à texte d'un éditeur. Je ne sais même plus lequel. C'était « Europunk ». « Europunk ». Voilà. Donc, il devait y avoir forcément un aspect européen dans la nouvelle et un aspect punk. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai été recalé. Ce qui arrive à tout le monde, n'est-ce pas ? Et qui, le premier à qui ce n'est pas arrivé, lève le doigt. Franchement. Allez, levez le doigt, celui à qui ce n'est pas arrivé de se faire recaler. Oh ! Bande de menteurs. Je n'écris plus pour moi. Et puis, finalement, avec le recul, je suis content d'avoir été recalé. Parce que je trouve que, finalement, cette nouvelle convient mieux au thème Terre 2.0 qu'au thème Europunk. Donc, vous voyez, comme quoi, finalement, chaque chose, malheur, est bon. Donc, moi, c'est… Alors, je m'étais fixé une gageure sur cette nouvelle. C'était de faire une nouvelle qui soit vraiment une utopie positive. Et alors, pour moi, c'était un vrai défi. Parce que, moi, j'ai tendance à aller dans la dystopie dès qu'on parle de SF. Parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très optimiste sur l'avenir. Mais j'ai coutume de dire que je garde espoir. Voilà. Donc, en fait, pour faire très vite, ça part d'une ZAD. Donc, on n'est pas dans la science-fiction lointaine. Là, on est dans l'anticipation aux alentours des années peut-être 2030-2040. Ce n'est pas trop fixé, mais on peut déduire la date. Et ça part d'une ZAD qui s'installe dans le limousin. Et puis, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Qui devient un État dans l'État. En fait, puisque, du coup, le principe, c'est que les gens qui habitent dans cette ZAD demandent à vivre d'une certaine manière. Et l'État refuse, parce que l'État français campe sur ses positions immeubles. Donc, ils décident qu'ils vont le faire eux-mêmes. Voilà. Donc, ils font leur État. Do it to yourself. Et à travers ça, c'est une réflexion sur l'éducation, sur la justice, la police, la santé, la solidarité. Et aussi, surtout, sur la démocratie participative. Voilà. Donc, c'est résolument optimiste. Et alors, profitez-en, parce que je ne sais pas si je réussirai à en faire une autre aussi optimiste. Il n'y aura peut-être pas toujours des thèmes optimistes non plus. Ça a l'air super sérieux, quand même. Et là, il y a des choses rigolotes ou pas ? Il y a des choses rigolotes. Mais, de toute manière, le rire, c'est le propre de l'homme. Mais si l'homme va faire sa fin, on rira moins. Donc, si ce n'est pas très drôle, ce n'est pas grave. Ça convient bien au thème. Dounia, tu es prête ? Le monstre est sorti de ton mort. Écoute, si la bête est partie, oui, vous m'entendez bien ? Ah oui, c'est nickel. Allez, à toi. Merci. Donc, en fait, je suis partie d'une… Je suis plus sur le reboot que sur le 2.0 et le recommencement ou la réparation, je dirais. Donc, je suis partie d'une photo que j'ai vue, je crois, sur le site du Monde, qui parlait des inondations suite aux dérèglements climatiques. Donc, ça se passait dans un pays du tiers-monde dont on ne savait pas lequel c'était. Est-ce que c'était en Afrique ? Est-ce que c'était en Inde ? C'était des femmes qui avaient des grandes robes pleines de voile qui marchaient dans l'eau, mais avec de l'eau presque jusqu'aux genoux, puis elles avançaient. Puis, c'était assez… L'eau à perte de vue. Donc, c'est possible que ce soit aussi en Inde. Et je suis partie de là. Et je suis partie sur un double constat, c'est que dans le monde actuel, ce n'est pas qu'en Europe qu'on pollue, qu'on consomme et qu'on gâche tout. J'ai un souvenir d'avoir été au Maroc, à la campagne, où il n'y avait pas un sac de plastique, d'y être venu dix ans après et de marcher dans les sacs en plastique et les cailloux et les herbes. En fait, c'est des choses qu'on voit un peu autour d'Avignon, avec le Mistral, quand il arrache tout ce qui est en plastique, qu'il balance sur les arbres. Donc, je suis partie de là et c'est la réparation. Et il y a cette balance entre un monde, donc ça se passe en Tunisie, qui est hyper… parce que j'ai des images d'enfance de là-bas, de plages magnifiques où il n'y avait personne, mais alors vraiment personne. Ça remonte loin, c'était en 1968. J'étais encore une petite fille. Et j'ai réimaginé ce paysage et j'ai construit une histoire où on est entre un monde hyper connecté, comme plusieurs de mes co-écrivains dont ils ont parlé, et puis un monde où on essaye de réparer la terre. Comment on y arrive ? Voilà, donc ce n'est pas un texte trop long. J'ai essayé de mettre un peu de poésie. Par contre, moi non, je suis optimiste, dans le sens où même si ça va très mal, il faut qu'on s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut imaginer comment faire. Voilà. Ça plaît donc un petit garçon à la fenêtre. Ça commence par un petit garçon à la fenêtre. Note que je pense qu'on s'en sortira. Parce que quand on voit les catastrophes auxquelles on a survécu, je ne parle pas de moi personnellement, mais je pense qu'en fait, je suis plus optimiste que je crois l'être. Il reste quelqu'un qui n'a pas parlé. Oui, il reste plein de gens qui n'ont pas parlé. Il y a Benjamin, Thierry Soudard et Anthony Boulanger qui sont là, je crois. Parce que je ne vois personne. Je vois six personnes en tout, dont moi. Tu peux nous redonner les deux autres noms ? C'est à priori que je connais le mien. Ils ne sont pas là ? Je n'ai pas l'impression qu'ils soient là, oui. Non, mais tu connais ton nom, Benjamin, ce n'est pas grave. Surtout qu'il est brouillé ici. Je connais mon nom. C'est déjà important. C'est vrai, c'est écrit, si jamais on oublie. Il faudrait que je sache lire pour ça. Je vais y aller alors. Moi, je suis aussi un petit nouveau comme Franck. La responsable de cette présence vient sur Hélène, mais c'est surtout l'Alex avec ses tweets sur le hot punk qui envahissent ma timeline régulièrement. Elle a relayé cet appel. Moi, j'écris de la science-fiction qui ressemble plutôt à du space opéra. Généralement, j'écris d'autres genres. Mais quand j'écris de la science-fiction, c'est une space opéra. Et là, du coup, il a fallu que je me force un peu et que je réfléchisse un peu au thème. Alors, ce n'était pas facile pour moi, parce qu'effectivement, comme vous tous, je suis un petit peu pessimiste sur l'avenir. Donc là, il va fallu se forcer à être un peu positif et à imaginer des solutions. Voilà. Et donc, moi, je me suis posé une question. C'est une question qui revient très souvent chez moi. C'est une fois que la civilisation a disparu ou qu'on est dans une sorte d'entre-deux, un peu comme le Moyen-Âge occidental. On a souvent considéré que c'était un entre-deux chose. Bon, c'est une réécriture d'histoire, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Comment on fait pour vivre dans les ruines de la civilisation disparue ? On a tous ces images de la Rome en ruine. Et puis, il y a des gens qui vivent dedans au Moyen-Âge. Et je me suis toujours demandé ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils avaient le souvenir de cette Rome ? Est-ce qu'ils l'idéalisaient ? Est-ce qu'ils avaient conservé des choses ? Voilà. Donc, la nouvelle s'appelle « Noche Monstra ». C'est du russe que je prononce très mal, bien évidemment. Ça veut dire « monstre nocturne ». C'est expliqué dans la… Pourquoi ce titre est expliqué dans la nouvelle ? Et donc, l'idée, c'est ça. Ça raconte l'histoire de gens qui perpétuent des traditions du monde d'avant dans un univers qui est un entre-deux. C'est-à-dire qu'il s'est passé manifestement quelque chose et la civilisation a disparu. Et ils vont apprendre peut-être à se débarrasser de vieux réflexes pour qu'on aille un peu de l'avant et qu'on reparte du bon pied. Voilà. Et ça me permet au passage d'ailleurs de parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la conquête spatiale. C'est un fil rouge dans la nouvelle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce thème. Ça m'a vraiment inspiré. Je pense que ça m'a permis de créer un petit univers. Donc, voilà. Je t'en remercie beaucoup, Hélène. C'était un vrai exercice et j'ai bien apprécié. Ça m'a permis de parler de pas mal de sujets que j'aime bien. Et d'ailleurs, tu as pu remarquer, j'ai pu parler d'architecture brutaliste notamment. Oui, ça m'a donné du mal. Je suis désolé. Moi aussi d'ailleurs. Je l'ai arrêté poster du riz. Parce qu'effectivement, pour présenter la chose, enfin, chacun l'imaginera comme il l'a vu. C'est très difficile, quelque chose de compliqué à imaginer. Mais c'était intéressant. Oui, c'était vraiment chouette. Et puis, parce que j'ai la parole, je voulais juste préciser à Katie que j'avais beaucoup aimé ces deux numéros hors série. Je crois que c'est dans le Galaxie, sur l'Afrique en général, des auteurs africains notamment. Et c'est deux choses qui m'ont beaucoup marqué. Voilà. Donc, merci beaucoup. De rien. Il n'y en aura pas d'autres. Donc, profite bien. Relis-les. Non, non. J'ai des accointances depuis. Je vis des auteurs nigériens notamment. Merveilleux. C'était le but. Voilà. Juste passer. Voilà. Passer la main aux personnes réellement concernées par le sujet. Exactement. Et il y a des très, très beaux textes. Bon, c'était ma petite parenthèse. Voilà. C'était le but et ça n'a pas marché. Parce que, oui, qui est passé. Excuse-moi, Hélène. Je crois que tu n'as pas entendu. Alors, moi, je n'ai pas tout entendu. Mais je suis sûre que j'arrive à traduire qu'Hélène nous parle de MAM. MAM qui est dans le numéro 46 et qui a eu un entretien. Hier, oui. Une fiction hier. D'accord. C'est top. Et puis, va le regarder parce qu'il donne plein d'informations justement. De toute manière, on va revoir toutes les vies. Je vais aller voir ça avec plaisir. Tu es censurée là, Hélène. Oui, il y a le réseau. Le réseau est manifestement un peu faible. Voilà. En tous les cas, c'était top. Moi, je trouve ça génial. En fait, je vais demander à tous les auteurs dont j'achète des livres maintenant de venir me pitcher en vidéo leurs livres. Avant que je commence ma lecture, j'aimerais que ce soit un service offert lors de la nationalité. Écoute, Benjamin, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle « De quoi ça parle ? » Oui, je connais, oui. Voilà. Donc, tu as des pitchs vidéo. Non, non, mais moi, je veux un truc perso, tu vois, un rendez-vous. C'est risqué, hein ? Écoute, si tu payes le dîner, why not ? Voilà, donc merci beaucoup. Alors, moi, j'aimerais bien passer la parole à quelqu'un, mais je me demande si je ne suis pas le dernier, en fait, sauf si… Qui peut lever la main ? Qui n'a pas parlé ? Mais je ne crois pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est effectivement, on n'attendait plus de monde. Effectivement, tout le monde à Paris. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous êtes libres de parler réellement ? C'est-à-dire, parlons entre nous, j'allais dire. Ce qui me paraît intéressant. Je pense qu'il va falloir lancer la chose. Oui. Je vais commencer à poser une question, alors. Parmi vous, chacun de nous a réagi d'une certaine manière à ce sujet du reboot. Mais si vous deviez écrire… Je ne sais pas, est-ce que vous avez des projets en ce moment, des projets en cours, d'écriture, de cinéma, de poésie ? Ça peut être sympa de le partager avec nous. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie de parler. Allez, vas-y, Olivier. Je suis en plein reboot, là, parce que j'ai un bouquin pour Flammarion, là, sur lequel je bosse avec un gars du CNRS. C'est un bouquin de cuisine, qui sera la cuisine post-apo. C'est la fin du monde, et maintenant, qu'est-ce qu'on mange ? Donc, des bonnes petites astuces pour ne pas tenir quelques mois avant que les premières graines poussent, ou savoir fouiller dans les décombres. Qu'est-ce que c'est que la bouffe longue conservation ? Et c'est des prétextes aussi pour expliquer justement tout ce qui est séchage, toutes les techniques de longue conservation, séchage, fermentation, etc. Donc, ça devrait être assez rigolo. Et puis, peut-être que ça vous sera utile dans quelques années, allez savoir. Olivier, est-ce que ça va mettre en perspective avec ton histoire de protéines humaines de tout à l'heure ? Non, mais la protéines humaines, on a un chapitre dessus. Et on a fait quelques recherches, parce que quand même, le mec du CNRS, tout ça, on a vraiment trouvé des études sur le sujet. Et ce n'est pas vraiment terrible. On déconseille. C'est vraiment… Donc, on a un chapitre entier expliquant pourquoi ce n'est pas conseillé de bouffer de l'humain. Pour des raisons psychiatriques, peut-être ? Non, ça, on n'en parle pas du tout. On s'en fout de ça. Alors, purement diététique et sanitaire, il faut éviter. Ce n'est pas assez gras. Et quand tu es en mode de survie, il faut privilégier le gras à la protéine. Oui, vraiment. On m'avait dit que c'était de la viande blanche et que c'était… Oui, mais blanc, ce n'est pas assez gras. Et le gras humain est très mal réparti. Ça ne rentre pas dans la fibre musculaire. Et du coup, ce n'est pas très intéressant. Mais on va quand même bosser le truc. C'est abusible. Oui, on a même trouvé des études des années 20 sur la… Oui, ce n'est pas les meilleures pour ça. On a trouvé des… Ah non, ça non, merci, ça ira. Je tiens les non-contemporains bouffants de la merde, je préfère éviter. D'ailleurs, c'est également un aspect qu'on aborde. Mais on a vu quand même des études des années 20-30 sur l'aspect gustatif de la chair humaine. C'est pareil, quoi. La guerre, non ? Non, non, il y en a qui sont allés en Afrique exprès pour en goûter, puis pour pouvoir écrire dessus. Ah ! On a vu des envies. J'aimerais bien enchaîner si il y a le Nissan News. Ça va être bien, tu vas voir. Non, ce n'est pas pour te couper la parole, c'est juste pour faire le lien, puisque Olivier a co-dirigé avec Vincent Corlex une anthologie sur la nourriture, donc marmite et micro-ondes. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est super, cette anthologie. C'est une anthologie. Je n'y ai même pas pensé moi-même. C'est dire à quel point je suis. Oui, mais du coup, tu donnais quand même la transition. Donc, voilà, c'est une anthologie. Elle est très bien. Je peux témoigner. C'est une des anthologies que j'ai lues récemment. Elle est très, très bien. Il n'a vraiment pas envie du tout d'en parler, parce que dès qu'on en parle, il se barre. Oui, c'est ça, oui. Il est allé le chercher, à mon avis. Du coup, j'ai mon avis. Alors, il est à l'envers, là ? Attends, il y a contre-jour. Voilà, qu'est-ce que c'est, alors ? Ça s'affiche bien chez nous. Ah, marmite, ça n'a rien à voir avec ton plan de manger des humains ? Non, non. Enfin, tu dois en parler quelque part. Tu peux quand même les cuire au micro-ondes ou dans une marmite. Exactement. Et en tout cas, c'est une antho avec une vingtaine de textes, dont des auteurs phares comme Kéki. Je te dis ça sans déconner. Une erronie. On a aussi, on a, attends, voir, Lilian Péchet, Timothé Rey, Romain Lucaso. Oh, oui. Nikolavitch. Oui, Alex Nikolavitch, Sylvie Miller, Philippe Hurtel. Qui c'est qu'on a d'autres ? Ophélie Bruno, Philippe Casa himself. Alfredo Alamo, un espagnol qui écrit des trucs bien horribles. On a Michael Rochoy qui est beaucoup plus connu pour son rôle de médecin et de défenseur du port du masque et qui a fait une très bonne étude sur l'influence de l'hydrochloroquine sur les accidents de trottinette. Ah oui. Important. Voilà, on a jambé de peine aussi. Bref. Et puis, on a des suppléments e-pub, une façon fanzine à l'ancienne également pour ceux qui avaient contribué. Puis, si vous êtes patient, vous devriez y avoir gratuit en 2022. Enfin, voilà. On a bien bossé, on s'est bien amusé. J'espère que ça plaira un maximum. Et en tout cas, s'il y avait des contributeurs parmi vous, c'est bien possible. J'espère que le bouquin que vous avez chez vous vous plaira. Permettez le micro-ondes. C'est chez Géphir. C'est chez Géphir, oui. J'ai publié une nouvelle dans les temps préhistoriques. Oui, oui. Du temps de Philippe Hurtel. Je crois que dans les tout premiers. Oui, oui, dans les tout premiers. C'est rare, d'ailleurs. D'ailleurs, on avait demandé à Philippe Hurtel, tiens, tu nous fais la préface et on voudrait refaire marmiter une crombonanteau. Tu nous ferais la préface. Il répond, non. Hein ? Non, je vais écrire une nouvelle. Il est un peu laconique des fois et il arrive à être flippant. Et elle est assez excellente, je vous conseille. Ça mériterait un roman, d'ailleurs, cette petite nouvelle. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pour ce qui est futur et bouffe, je n'ai rien d'autre là sous le coude. C'est bon, on n'a déjà plus d'appétit. Ah ben alors là, moi, l'appétit, ça ne me coupe pas. Et sinon, sur le thème à un reboot ? C'est une des off. Pourquoi pas un reboot sur la nourriture ? Un livre de cuisine sur la nourriture ? Mais rebooter ? Les restes. L'art de cuisiner, les restes. C'est l'épisode de la quatrième dimension, si je ne m'abuse. Sinon, pour répondre à ta question, Dunia, sur l'actualité, et donc on est toujours dans le thème du reboot, si on veut, puisque en octobre sort l'Évangile selon Myriam, qui est un livre que j'ai écrit, mais qui reprend des textes connus, des textes de l'Évangile notamment, la Bible, des textes de la Bible, mais pas que. Voilà, c'est une pauvre jeune fille qui réécrit un livre sacré, mais qui ne sait pas faire la différence entre un conte et une histoire biblique. Donc ça donne une Bible un peu particulière. Et je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup ri, donc j'ai hâte que tout le monde rigole avec moi. On va l'attendre, alors. En octobre ? Oui, en octobre cette année. Chez qui ? Chez Mnemos. Mnemos, d'accord. Quelqu'un d'autre a un projet, non ? Il y a toujours plein de choses en cours de route. D'abord, je vais vous parler de choses qui peuvent intéresser tout le monde. Ce sont les appels à texte que j'ai en ce moment sur le feu. Il y en a un sur les Uchronies, mais il est terminé, c'était jusqu'au 15 mai. On est en phase de lecture, et ça sera un numéro spécial de Galaxie en janvier prochain, donc sur les Uchronies. Et puis, j'ai un appel à texte aussi qui est lancé pour Arc Quiris sur le livre, la lecture, les bibliothèques. Et d'ailleurs, c'est aussi chez Arc Quiris que j'avais conduit une enthose sur la gastronomie qui est sortie il y a maintenant un an et demi. Avec ces confinements, je perds un peu le décompte ex-adémois. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? Bien sûr, on aura, comme tous les ans, le prix Alain Lebussy 2022 cette fois. Alors, on ne sait pas d'ailleurs, j'espère que les membres du jury ici présents n'ont pas été trop harassés ou découragés par le nombre de textes qu'on a eu cette année, puisqu'on a eu 322 textes qui sont arrivés alors qu'on n'avait jamais dépassé 200, ce qui était déjà beaucoup. Et puis, bien sûr, également, les prix le prix Pépin des textes courts et, mais Hugo en parlerait mieux que moi, le prix Aristophane. Et d'ailleurs, le jury qui est présidé par Hugo ici présent est en train de délibérer pour trouver quel est le texte théâtral qui recevra le prix Aristophane cette année. Voilà. Et puis, à titre personnel, j'ai le quatrième volume de mon grand cycle du Sommeil des Dieux qui, dans mon processus d'écriture, commence d'ailleurs en 1967, vous voyez, ce n'est pas d'hier, et qui sort en juillet. Il est parti, le bon à tirer a été donné il y a une semaine. Voilà, donc c'est le quatrième volume, il y en a encore deux qui sortira en juillet 2022 et un en juillet 2023. Et on y a, et alors, c'est marrant, ça résonnait tout à l'heure avec ce que disait Kéti, on y a dedans un groupe, c'est une congrégation, les filles de Gulzaz, en fait, c'est une Gulzaz, dans le premier volume, c'est une mafieuse kazakh qui donne dans le terrorisme de grande ampleur avec carrément une bombe nucléaire quand même et qui donc devient une sainte ensuite et se perpétue à travers ce monastère dans lequel on réécrit les textes sans cesse et donc on intègre l'une des dernières choses c'est l'intégration par exemple de Fahrenheit 451 au canon biblique justement avec une réécriture alors en russe, en russe, ils traduisent en russe avant de réécrire ça voilà c'est un des aspects une des micro-sociétés de cet univers que je développe dans ce cycle voilà et puis bien sûr il y a Galaxy toujours avec avec ses sorties le prochain sera le deuxième volet de Sexe et Genre dans la science-fiction le suivant sera consacré à Stanislas Slem dont c'est le centenaire de la naissance cette année et puis ensuite on ira faire un tour du côté de Francis Karsak aussi avant l'Ukronie et après l'Ukronie ça sera la science-fiction suisse et voilà je ne vais quand même pas vous donner la programmation des trois prochaines années puisque actuellement elle est pleine voilà voilà bon courage merci bon courage à vous aussi parce que vous faites partie du jury certains en tout cas moi je ne sais pas si on me voit parce que moi je ne vois plus sur l'écran non je ne vois pas publié c'était justement par un appel à texte donc en gré collectif qui était publié par les éditions du Masque d'Or donc c'est vrai qu'il y a aussi cet intérêt justement pour les appels à texte puisque en fait c'est la première fois que moi j'ai été publié c'était en réponse à un appel à texte sur des aventures inédites du personnage de Reddickson donc effectivement donc c'est l'adresse en tout particulier pour les appels à texte après personnellement je n'ai pas de prochaine parution prévue j'ai un recueil que j'ai proposé donc j'attends la réponse en fait c'est un petit cycle qui s'est fait un peu par hasard un petit cycle post-apocalyptique c'est en fait le point de départ c'est une série de guerres qui ont détruit toutes les civilisations technologiques et après il y a une nouvelle menace qui apparaît et donc ce qui entraîne au départ ça va être un texte autosuffisant et puis un peu par hasard en fait par rapport à un texte suivant ça s'est transformant d'un petit cycle donc là j'ai recueil de nouvelles et de nouvelles qui sont actuellement proposées donc j'attends la réponse l'éditeur en fait on te souhaite merci comme j'attends la lumière dans mon couloir mais tu nous vois au moins moi j'ouvre moi j'ouvre ah ça c'est toi tu es un carré noir ça fait très science fictif en même temps comme j'écris dans le fantastique je me cache dans le suivi pour regarder quand même c'est bien vu c'est bien vu c'est bien vu tu n'existes pas d'ailleurs non moi je voulais juste te dire Pierre tu parlais tout à l'heure de l'appel à la texte Uchronie celui-là il se sera fait attendre parce que je pense que j'ai fait partie de ceux qui ont répondu en tenant compte de la toute première date qu'il y avait eu de soumission donc je pense que ça peut faire un an que par mon texte j'ai hâte ça ne fait pas un an ça a toujours été un peu tard mais on a retardé parce qu'effectivement on a eu cette opportunité avec la maison de la Pologne à Paris d'avoir un texte qui était encore inédit en français de l'AIM d'avoir un certain nombre de choses autour de Saint-Islam et donc on a on a décalé tous nos numéros de deux mois de manière cette année tout était très décalé parce que Terre 2.0 c'était le thème l'année dernière et bon ça n'a pas pu sortir ça n'a pas pu sortir et même cette année ça ne va pas être très en avance puisque théoriquement au moment où je fais la table ronde il y a le livre est sorti enfin sorti on lance et là ça va prendre encore un je pense un petit mois donc mais enfin je vois que je travaille plus vite que toi Pierre c'est vrai parce que moi ma prochaine anthologie j'ai déjà reçu plus de 150 textes et je vais essayer de les faire je vais essayer enfin j'espère que j'arriverai au plus tard en octobre mais je devrais pouvoir donner des réponses en août je pense mais bon je suis en retraite depuis plus longtemps que toi pourquoi je suis en retraite moi ? on a pas prévenu quand on commence à vraiment travailler c'est qu'on est en retraite pourquoi on est pas en retraite ça va ? est-ce que je peux faire une petite annonce ? vas-y demain à l'heure du goûter ceux qui ne seront pas avec Hugo parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a qui sont avec Hugo jusqu'à 16h ou après je sais pas alors à partir de 16h Nicole il s'y présente et moi présentons un travail commun une écriture à quatre mains et donc voilà on va vous donner tous les secrets de comment fait-on pour aller au bout de l'écriture à quatre mains d'un texte qui mêle science-fiction fantastique et d'autres choses encore si tu expliques comment on fait pour pas s'étriper je veux bien oui oui je pense que c'est la question qui intéresse à notre modératrice donc on y aura droit moi j'aime bien écrire à quatre mains c'est un truc j'aime beaucoup faire j'ai essayé ça plusieurs fois avec mon meilleur pote Vincent et c'est plus ton meilleur pote Vincent à quel point c'est un meilleur pote c'est qu'on est encore pote mais on n'a jamais réussi ce que je crois que ce soit écoute viens viens prendre des recettes alors avec Sandrine avec Sandrine Scardigli on avait réussi c'était une nouvelle cochonne je crois et publié chez Géant Rouge d'ailleurs voilà et on avait réussi mais on n'avait même pas compris comment ça comment ça se faisait ça a marché oui bah le sexe c'est ça on a peut-être mélangé des manuscrits ça arrive dans les annonces aussi demain matin enfin demain en fin de matinée avec Dunia à 11h on anime un atelier sur Discord sur écrire de la SF positive comme on en discutait aussi et qu'avec cette anthologie de Point Zero bah je vais venir le matin à 11h à 11h pour les 50 prochaines années mais justement tu seras la nouvelle pas positive justement il en faut toujours une qui soit décalée et on verra ce qu'on trouvera ce qu'on va imaginer après il y en a qui ne parlent pas là Guillaume Pauline Pauline oui ça ce sont les grands qui t'en penses pas moins Franck aussi on n'a pas entendu qu'il a présenté sa nouvelle mais il est parti non non il est bien là le Franck est là Guillaume est là mais Franck est parti non non il est là je suis là je suis là je rêve maintenant je vois ah bah oui pourtant maintenant je voyais tout le monde enfin tout le monde quelquefois il vaut mieux se taire plutôt que d'intervenir que pour dire des conneries oui mais d'un autre côté si on ne dit pas de conneries on va paraître pour un siècle élitiste et ça ça fera moche justement puisque tu as presque cité un auteur qui disait il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con que de la ramener et ne laisser aucun doute à ce sujet c'est un bon enchaînement en termes d'actualité moi j'ai justement j'ai un recueil de nouvelles qui sort chez Hugo Stern en juillet et la particularité c'est justement je n'ai utilisé que de la parlure argotique donc ça me permet merci d'avoir tendu la perche et d'avoir la plasticité tonton voilà ce n'est pas de la SF non c'est pas du tout non c'est pas du tout pas du tout ça c'est bien le coup de l'île voilà Laurent le sort du tunnel excellent moi je veux bien prendre ouais mais j'ai une petite actu aussi donc je suis toujours dans la promo de mon roman d'espionnage steampunk qui se passe à Constantinople au 19ème qui s'appelle Le Grand Jeu et puis après j'ai un petit tunnel je vais terminer un roman de fantaisie pour juillet qui est un deuxième tome qui s'appelle Les Mystères de Pioche voilà qui sort en juillet et je vais enchaîner après je participe à des appels à texte de l'auteur Pierre Peuvel qui fait une sorte de fantaisie un peu féérique au début du 20ème siècle à Paris qui invite des auteurs plus exactement des autrices je crois que je suis le seul auteur donc il doit y avoir quelque chose comme 15 autrices et moi et voilà qui nous invite dans son univers donc on va écrire une nouvelle dans son Paris des Merveilles qui est un univers un peu chatoyant très positif d'ailleurs pour le coup voilà donc ça me fait mon petit tube d'écriture puis je prépare mon prochain roman que je commencerai en octobre je pense voilà donc ça c'est de mon côté pour donner des news puisque c'est l'exercice de style de ce soir je suis seul au milieu de 15 femmes c'est ce qui m'arrive à l'école t'inquiète pas ça se fait bien écoute je crois que c'est plus celle qui ça se passe très bien on est devenu très copains d'ailleurs c'est assez marrant de voir d'ailleurs parce qu'on voit on parlait de facettes tout à l'heure et donc là Pierre a ouvert son univers donc à 15 plumes différentes et il n'impose pas du tout de style donc ça donne 15 histoires ou même 20 je crois à la fin il y en aura peut-être 20 complètement différentes c'est assez étonnant comme exercice et c'est assez passionnant c'est plein d'humour c'est un univers plein d'humour donc c'est super chouette comme expérience et puis c'est un très beau coach d'écriture quelqu'un de très gentil et en même temps très exigeant c'est quand même un type à connaître oui il était venu la première année il était venu en vrai veux-je dire pas quand on était en physique en physique on espère quand même que l'année prochaine ça sera de nouveau en physique parce que quand même l'exercice a des limites Guillaume qui est tout silencieux dans son coin depuis la Belgique oui ça m'aurait fait plaisir de passer vous voir cette année mais on remettra ça l'année prochaine on espère que ça marche l'année prochaine maintenant je commence à le dire avec précaution parce que moi mes dernières actualités pardon je te coupe non non vas-y je disais juste ma dernière actualité c'est une nouvelle dans le dernier galaxie le galaxie 71 et puis celle-ci dans l'anthologie quand elle sortira et pour le moment je travaille j'ai envoyé quelques nouvelles j'attends des réponses et je prépare un peu le début d'un roman qui parlera d'eux ? qui pour le moment parlera d'éclipses solaires un roman qui s'appelle Saros 145 et la façon dont les éclipses se répètent peut être prédites selon certains types de calculs voilà Pauline ? oui alors pour moi là en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps justement à consacrer à l'écriture je n'ai pas de projet en cours souvent je réponds à des appels à texte un peu après mais je n'ai pas de projet de projet qu'il y a pas de projet de projet en cours ici je vais je réponds de projet et tout et Amélie il y a des projets moi il n'y a pas beaucoup d'actualités parce que du coup ça fait plus d'un an que je n'ai pas soumis de texte et d'ailleurs c'est rigolo parce que le dernier que j'ai soumis c'était pour le Paris des Merveilles de Pierre Pével et je m'étais beaucoup amusée à le faire en fait je ne connaissais pas et je l'ai vu en étiquette et je l'ai trouvé tellement sympathique que j'ai voulu participer c'est un phénomène voilà je ne sais pas c'était et je me suis beaucoup amusée à écrire ça alors je n'ai pas été retenue il y avait 140 textes oui voilà de toute façon comme tout appel à texte voilà mais c'était très sympathique et je n'ai pas soumis depuis j'ai fait un peu une pause je me suis remise aussi j'ai eu un projet de roman depuis très longtemps j'ai essayé de m'y remettre un peu un petit peu comme Pauline j'avoue que ça me fait un petit peu peur en n'ayant écrit que des nouvelles jusque là c'est un autre travail donc à voir ce que ça va donner mais bon ça avance quand même et puis voilà j'ai un peu l'impression de faire un retour grâce à l'anisfiction de me remettre un petit peu dans l'écriture et du coup j'ai envie de me remettre aussi un petit peu à se mettre à des appels à texte donc je note celui d'Arclery je ne l'avais pas vu sur livre et bibliothèque je sens que ça va bien me plaire ça c'est inspirant oui tout à fait j'ai déjà des trucs qui donc j'ai regardé j'ai tué la date c'est bon il y a un peu de temps donc voilà donc pas d'actualité pour l'instant et peut-être peut-être plus tard on espère voilà mais une envie d'y remettre en tout cas c'est un petit peu à ça que doit servir l'anisfiction en fait même si beaucoup enfin peut-être la plupart d'entre nous je ne sais pas sont solitaires dans leur écriture le fait de rencontrer d'autres auteurs de parler d'abord ça donne plein d'idées et aussi ça ça polie nos propres angles je veux dire on se fait j'allais dire on appartient à la même famille d'une certaine façon et ça permet de c'est bien de rester en contact tout le temps et effectivement le virtuel c'est pas si bien que le présentiel je pense que c'est important j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une isfiction chacun de nous enfin tout au moins beaucoup me l'ont dit peut-être pas tous mais on arrive j'allais dire plein de nouvelles idées qui jaillissent je ne sais pas si c'est votre cas à tous mais c'est le cas de beaucoup de gens qui me l'ont dit c'est une échange enfin en tout cas pour moi à titre personnel dès que je me mets à parler avec des auteurs ou des autrices c'est immédiat je repars avec un carnet plein oui voilà beaucoup me le disent aussi je ne sais pas alors ça c'est ce qui s'appelle du plagiat il n'y a pas de vol dans les idées c'est excellent non non c'est de c'est un hommage c'est un hommage en fait oh qu'ils s'en tirent bien c'est vrai que ça fait ça fait de l'ébullition c'est pour ça que les festivals c'est super oui c'est ça qui est intéressant évidemment c'est mieux en présentiel oui oui et certains d'entre vous ne peuvent pas toujours venir non plus quoi que ce soit ni ce soit proche on a tout ce qu'il faut on est à une heure on est à l'autre bout du tram à partir de l'aéroport et il faut une heure de presque toute la France pour venir la Belgique peut-être pas beaucoup plus d'ailleurs non à mon avis pas beaucoup oui je pense que à une heure et demie vous pouvez être sur place il faut juste réussir à vous amener des bières ah ça oui ça serait un crime de ne pas en amener de Belgique je bois de l'eau non moi je préfère qu'on m'amène du chocolat ça peut aussi faire ça marche aussi des gaufres ça aussi oui très bon je prends note oui oui quand même qu'on se voit pour de vrai j'ai une proposition j'ai une proposition pour les personnes qui ont envie de faire de l'écriture collective donc là en ce moment pour une fiction il y a ce qui s'appelle le Nice Writever qui est le défi d'écriture sur les trois jours qui propose d'écrire une nouvelle en un tweet avec un mot proposé donc ça c'est la version mini pour pour une fiction en fait ça s'inspire du défi Write Ever qui existe depuis un petit peu plus de six mois maintenant que j'avais lancé et qui permet d'écrire chaque jour chaque jour un tweet une histoire en tweet alors Pauline voulait écrire plus long ben là je te propose plus court sachant que des personnes l'utilisent pour faire des textes feuilleton en écrivant une étape par jour en fonction des mots qui sont proposés donc le principe c'est on a un mot en général c'est thématique mais pas forcément on a un mot du jour on écrit son tweet on met bien le hashtag pour être repéré pour être retweeté et appartenir un peu à cette communauté d'écriture et puis voilà on peut regarder ce qu'écrivent les autres et voilà ça fait six mois que je fais ça un peu plus l'Alex participe depuis le début je pense je pense pas tout le temps mais oui mais tu tu disparais tu reviens et c'est le principe aussi voilà c'est il y a des gens qui n'osent pas en se disant je ne pourrais pas écrire tous les jours mais il n'y a jamais eu d'obligation de poser c'est vraiment une proposition et on y prend goût et il me semble que ça dérouille bien les mécanismes ça nous permet d'avoir des contraintes ça nous permet d'avoir quelque chose en commun et puis de voir ce que font les autres sur une même idée donc voilà ce que ce que je vous propose vous cherchez write ever donc comme write écrire ever à la fin et je pense mais en hashtag sur twitter non il me semble bah oui je l'ai fabriqué et c'est vrai que c'est assez moi je trouve ça toujours fascinant de voir avec un même mot la créativité l'invention l'imagination les directions que prennent les gens c'est vrai que moi c'est un truc que je trouve un peu magique et donc du coup c'est très très chouette à suivre aussi pour participer bien sûr à écrire parce que moi je trouve très souvent que la contrainte est libératrice en fait mais au delà de ça ouais de voir aussi la créativité des autres c'est vraiment très sympa c'est chouette tout ça c'est chouette tout ça je me sens pas naïsseuse on attend qu'Olivier reprenne Olivier meurt meurt de nous entendre non non franchement moi je me dis mon problème c'est que je me disperse trop alors il y a déjà les hebdo cubes il y a déjà deux romans c'est une fois par semaine ça va une fois par semaine et encore je ne l'ai fait qu'une fois par mois donc ça ne m'envahit pas par contre Ray Clever tous les jours j'y arrive pas je me flingue et tout ce que je fais donc au bout de deux semaines mes tweets disparaissent donc ça m'agace un peu de ne pas avoir le fil de ce que j'écris dans le mois et du coup les mains désolé ça reviendra peut-être on t'envieux là mais j'aime bien non mais attendez je faisais des micro-nouvelles quand personne en faisait mais maintenant tout le monde en fait du coup attendez je figure dans une dans une thèse portugaise sur le texte court dans l'université de Lisbonne je ne sais pas comment j'ai atterri là puis je ne dis pas le portugais donc ça se trouve c'est pour dire ça se trouve c'est un autre geyshter non je les connais tous les geyshters il n'y en a pas beaucoup ah ben non il n'y en a pas des masses non on en trouve rarement des nouveaux alors il faut que je les passe moi-même c'est plus beau c'est une méthode aussi tout aussi valable désolé Laurent tu n'arrêtes pas d'allumer les lumières derrière toi du coup c'est la minuterie du couloir c'est ça ouais par rapport c'est pas régulièrement oui oui c'est la nuit là je vois derrière Pierre Géward qui fait jour mais ici c'est la nuit noire je ne sais pas où est-ce sans compter oui comment Pierre as-tu tellement de jours c'est un de la science fiction je suis dans la rue là moi je vois tout noir ah bon et pourtant j'ai une immense bévitrée devant ah bon c'est un peu normal parce que c'est un problème de latitude quand même il doit y avoir 20 ou 25 minutes de différence entre Nice et la Terre là c'est presque minuit si tu veux mon avis oui tout noir c'est vraiment comme quand on voyait tout à l'heure Laurent c'est tout noir alors c'est un problème c'est un problème de décalage espace-temps oui je pense en fait la catastrophe qui arrive en fait les lumières s'étonnent pas ici il fait encore jour mais chez vous il fait déjà nuit mais pleine nuit je veux dire oui comme disait l'autre l'hiver mais c'est vrai Patrice aussi ah ben en Bretagne il fait jour regardez oui ah ben oui à l'est alors c'est des montages on en est presque à la pluie et le beau temps et très fort comme montage parce qu'en plus ça correspond à ce que tu peux me dire etc et puis il y a des beaux ciels en plus j'essaie de vous montrer le ciel oui on voit et c'est beau et c'est beau comment non c'est par là regardez c'est beau là oui c'est beau mais là c'est un peu beau ce ciel là-bas Hélène on arrive à la fin de notre rencontre oui mais il y a du rose dans les nuages on va s'abandonner tous on va se revoir en tout cas en tout cas merci à vous je suis vraiment contente de voir les gens en vrai en vrai presque vrai des gens que finalement pour certains je connais depuis très longtemps et finalement au moins deux ans avec cette anthologie-là Patrice Révolutionnaire je l'ai repéré dans l'illégalité là-bas dans la rue tu l'es toujours un peu ou c'est une impression il n'y a plus de réseau et Guillaume qui est loin qui est toujours loin et puis tout ce que j'ai pas vu depuis longtemps mais il fait bien clair partout maître à Guillaume il fait aussi Bruxelles ne s'est pas encore couché on est dans le même fuseau horaire décalé oui mais ça fait moins ça fait moins impressionnant parce qu'il y a une lampe et je l'ai vu que je n'avais pas vu depuis très 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 longtemps et Kéti je suis contente de vous voir tous là ce soir ouais c'est chouette y compris y compris c'est ça qui est chouette j'aime bien les gens avec lesquels je correspond ou je travaille depuis longtemps et que je n'ai jamais vu en vrai sinon avec la photo qui m'envoie Guillaume par exemple on n'a jamais eu l'occasion je crois c'est chouette oui donc voilà oh là là il est temps que ça se termine la batterie est à 15% là alors je vais vous dire au revoir à tous merci d'être venu au revoir et j'espère de vous retrouver à la fois en vrai et en écrit à la fin continue l'inscription c'est encore demain oui on sera là d'ailleurs oui mais pour moi c'est au revoir allez au revoir merci bonne soirée à tout le monde au revoir bonne soirée à tous oui merci